Lorsque l'on s'intéresse aux micro-organismes, quelque chose qu'il est très important de savoir utiliser, c'est les unités de mesure. Ici, on va utiliser une unité de mesure que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais qui est très importante pour bien comprendre la taille des différents types de micro-organismes. Voir les micro-organismes, comme on l'a vu, la définition d'un micro-organisme, c'est qu'il est invisible à l'œil nu. Or, la limite de notre vision est située à 0,1 mm environ. C'est-à-dire que si vous découpez 1 mm en 10 petits morceaux, le dixième petit morceau, vous n'arriverez plus à le voir. Donc, on utilise un microscope qui nous permet ici de voir une autre unité, c'est ce qu'on appelle le micromètre et que l'on va voir maintenant. Notez déjà que l'unité ici, on utilise ceci pour définir le micromètre. Alors, les unités. Supposons ici que ceci mesure 1 mm. Alors, si on divise cette grosse brique en 1000 petites briques, on va les découper en 1000 petits morceaux. Un morceau, ici qu'on a grandi, ça sera 1 micromètre. Donc, 1 micromètre, c'est 1 mm divisé en 1000. Donc, là, on a la limite du microscope optique. Donc, le microscope classique que vous utilisez, on voit au niveau du micromètre. Alors, une autre unité que l'on utilisera parfois, mais un peu plus rarement. Donc, supposons que l'on prend 1 micromètre et que de nouveau, cette brique, on la découpe en 1000 petites briques. Une brique qui sera récoltée ici fera 1 nanomètre, noté nm ici. Donc, 1 nanomètre, c'est 1 micromètre divisé en 1000. Alors, ici, on est dans l'unité qui est utilisée par les microscopes électroniques. Donc, c'est la photo ici que l'on voit, le gros tube qui est ici, et qui permet en général de voir les virus. Mais l'unité qu'il faut vraiment retenir ici, c'est le micromètre. Donc, le micromètre, on va l'utiliser à chaque fois que l'on parle des micro-organismes. Alors, pour avoir une idée de la taille, voici une échelle ici logarithmique. Donc, ça veut dire qu'entre chaque petit trait rouge, on ne peut pas comparer ici la distance entre chaque, parce qu'on utilise le logarithme, mais ça permet de visualiser facilement les différents types de l'atome ici, qui est le plus petit, à l'ovule de grenouille ici, qui mesure 1 mm et qui est visible à l'œil. Les virus, qu'on voit ici, le virus de la grippe, sont toujours inférieurs, ou dans la grande majorité des cas, à 1 micromètre. Donc, on se situe dans le nanomètre, une centaine de nanomètres environ. Donc, les virus vont se retrouver dans cette échelle-ci. Alors, on voit ici le 1 mm, ça équivaut bien à 1000 micromètres. Donc, 10, 100 et 1000, on est bien à 1 micromètre. Donc, le microscope optique permettra de voir tout ça. Le microscope électronique permettra de voir ceci. Alors, les bactéries, elles, ont une taille, on le voit ici, donc une bactérie qui est représentée ici, de quelques micromètres. Donc, généralement, c'est 2-3 micromètres, donc de 1 à 2-3 micromètres. Donc, on voit qu'on se rapproche presque d'un globule rouge qui est une très petite cellule. Et pour terminer, les micètes, donc les champignons microscopiques que l'on voit, et les protistes, eux, ont une taille d'une dizaine de micromètres à une centaine environ de micromètres. Donc, on est dans cette zone-ci. Donc, on voit qu'on est en fait dans une taille comme une cellule animale ou une cellule végétale. Donc, retenez que les micètes, les champignons microscopiques et les protistes sont des mini-cellules autonomes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'unité utilisée pour les micro-organismes est le micromètre, noté comme ceci. Un micromètre est mille fois plus petit qu'un millimètre et un nanomètre est mille fois plus petit qu'un micromètre. Donc, le nanomètre, lui, ne sera utilisé que pour mesurer que lorsque l'on parlera des virus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.